salut salut et bienvenue au code cooking à cuisine de code en français mais oui oui c'est un épisode spécial en français une introduction au live coding on pourrait dire c'est ça on pourrait dire ça ouais mais du coup on va peut-être discuter un peu on va couper la musique ouais comme ça on s'entendra mieux oui c'est quoi le live coding alors le live coding c'est une façon de modifier un programme pendant qu'il est en train d'être exécuté et pourquoi on ferait ça c'est irresponsable il faut pas faire ça du coup ça fait quoi ça fait du son alors oui alors le live coding c'est un mot générique mais nous on va s'intéresser plutôt au live coding musical artistique donc musical et visuel c'est ça oui en utilisant en particulier voilà vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là on vous met pas la pression ça reste meilleur mais après il y en a d'autres il y en a plein d'autres et ok alors du coup qu'est ce qu'on peut raconter d'autre sur le live coding donc on a plein de logiciels différents voilà on utilise foxdot par exemple voilà c'est ça qu'est qu'on peut dire d'autres alors typiquement le code qu'on décrit qu'est ce qu'on en fait on le montre au public pendant qu'on joue ah oui il faut le montrer oui oui c'est ça qu'est ce qu'on a besoin ils sont ils sont gratuits en fait tous les logiciels sont gratuits et open source oui en plus open source donc open source ça veut dire quoi c'est à dire que le code source du logiciel est disponible pour tous tout le monde peut le modifier le transformer en faire sa propre version voilà peut-être qu'on peut montrer un peu voir à quoi ça ressemble peut-être là on parle d'un truc attention waouh ça on jette hein mais là c'est un traitement de texte excitant c'est super excitant tu peux nous rendre ce traitement de texte genre les gars excitant non je ne pourrai pas un peu mais on peut faire on peut essayer de faire quelque chose voilà voilà pendant que là j'écris voilà une ligne vous focalisez pas sur la syntaxe concrètement j'ai donné voilà je vais donner un petit un petit synthé qui s'appelle les basses ça fait une basse rien de bien on peut dire une basse plus rapide elle est un peu plus rapide on peut tu peux la mettre en plus stéréo tu peux filtrer peut-être un peu oui on peut mettre un filtre par exemple donc là on enlève une partie du son pour qu'on garde une autre là on va faire résonance ou non on peut rajouter une deuxième ligne par exemple on dit oh tiens ça manque un peu de de boum boum, je vais rajouter un peu un peu de boum boum, là tu as mis du boum chac ouais ouais j'ai mis du boum chac je vais mettre un boum chac on va mettre un boum chac ah très bon ok donc là ce qu'il fait il modifie son code et là sans les mains ça continue de faire les musiques c'est génial Ah oui, c'est assez pratique, mais par contre, ça ne fait pas un récord. Tant qu'on fait rien, ça ne change pas. Je peux encore des... Je peux changer les notes. Tu peux interner peut-être ce truc ? Celle-là, bon, en fait. Et voilà, et on fait un cube disco ! Là, c'est bon, je t'inquiète, c'est parfait. Ok, ça c'était du coup... C'est comme ça que ça marche l'EFLIN, en fait. C'est pas plus fou que ça, en fait. Après, il faut apprendre un peu le vocabulaire, l'avantage entre toutes les solutions de l'EFLIN. On retrouve un peu les mêmes mots ? Oui, c'est ça, on va retrouver un peu la même syntaxe. Pas forcément la même syntaxe, mais en tout cas les mêmes mots, effectivement. Donc c'est un peu les dialectes, chacun, où ils ont des autres enrées dessus ? Oui, j'ai rien cette fois-là. J'ai entendu le dialecte de l'EFLIN. On va vous montrer peut-être rapidement deux autres types de langages de live coding. Puisqu'il en existe ? Je pense que c'est bien, puis je trouve l'œuf. Oui, on va passer sur un autre type de logiciel de live coding qui est des logiciels qui s'exécutent dans le navigateur. Donc vous ouvrez votre Firefox ou votre Chrome. Et ça marche direct. Votre Chrome, mais il ne faut pas trop utiliser Chrome. Non, parce que c'est mal. Mais voilà, vous ouvrez votre navigateur et vous allez sur une adresse et puis vous avez... Hop ! Et vous pouvez directement coder dedans. Donc le Strudel, il est effectivement pur navigateur. Il est très bien fait, il a une bonne documentation. Il a des bonnes ressources et un tutoriel super bien fait. Donc ça a réussi à leur plein développement. Là, on peut parcourir un peu à l'université. Il est quand même moins complexe. Il est quand même moins complexe. Ça c'est pas... En plus, il y a une petite visualization sympa. Il montre ce qu'on est en train de jouer. Ça c'est bien plutôt sympa. Avec les petites barres et tout. C'est plutôt sympa. C'est bien fait, oui. Et voilà, c'est un cartilage Trudel. Je pense. Ah ben voilà. On peut parcourir pendant des heures qu'on peut bien se faire. C'est simple. Est-ce que je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire en visualisation ? Bien sûr, oui. Alors en visuel, on a autre chose qui s'appelle Hydra. Oui. Qui est aussi un logiciel qui est situé dans son navigateur. Pareil, il y en a encore d'autres qui font plus. Voilà. Et qui est plutôt pas mal utilisé quand même. Celui-là Hydra. Il fait des beaux fonds verts. Ah bon, là. Là, il fait du feedback. Il fait de la beaucoup infinie de textures. Bien sûr. Et comme vous voyez ici, avec pas grand-chose, avec quelques lignes, on arrive déjà à faire quelque chose qui est plutôt génératif et assez joli en fait. Est-ce que vous pouvez réguler d'utiliser ça avec ? Ah ben, forcément oui. Après, on peut les interconnecter un peu tous les logiciels, envoyer des informations à l'un et à l'autre. Pour que ce soit audio réactif ou pour envoyer. Après, comme tout est open source en plus. Tout est possible. Tout est possible, effectivement. Si vous avez une idée farfelue en tête et les capacités, je suis sûr qu'on peut faire des choses bien folles. Et du café. Et du café. Voilà. Vous pouvez connecter votre webcam. Vous pouvez... Un capteur de température. Un moteur. C'est ça qui est génial dans le live coding puisqu'on mélange quand même du code. Peut-être mettre de l'IA dedans, je n'en sais rien. Du matériel divers et varié. On peut aussi connecter tout ça à des synthétiseurs, des... Oui, des vrais synthétiseurs qu'on peut toucher dans la vraie vie, voilà. Voilà. Ou ce genre de choses. Ou ce genre de choses technologiques. Du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour. On a fait le tour, voilà. Le but, ce n'était pas de vous faire un cours sur le live coding. Non. C'est une introduction en général. Une petite introduction, voilà. Comme ça. Vous savez, demain, à la pause café ou dans la cour de récré. C'est quoi le live coding ? Ou de chez votre... Chez mamie. Vous pourrez dire, ah, je sais ce que c'est le live coding. Ça se trouve, mamie, elle s'est déjà live codé. Oui, mamie, elle s'est live codé. Je crois qu'on est en train de dériver un peu. On est en train de dériver. On vous dit à bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser. Vous avez des questions ? Ok. On le répondra. Une petite remarque. Oui. On vous met en lien, bien sûr, les logiciels qu'on a utilisés et une liste de ressources. Bien sûr. Pour commencer, si vous avez envie de débuter là-dedans. Et voilà. Et bien, à bientôt. A bientôt. Tchuss. Tchussi. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada